Je pense qu'il faut diversifier notre approche du Proche-Orient, parce que lui-même va se diversifier. Jusqu'ici, on a eu une vision, par exemple, du monde arabe extrêmement monolithique. Vous voyez, le monde arabe, du Maroc jusqu'au Yémen, prolongé par le monde islamique, le monde arabo-islamique, comme ça, d'un seul tenant. On savait qu'il y avait de la variété, que même du point de vue religieux, c'était très diversifié. Mais c'était quand même, du point de vue du conflit du Proche-Orient, ça paraissait un bloc. Voilà. Il faut qu'Israël crée, accepte que soit créé un État palestinien, et puis on aura la paix. Sinon, on a tout ce monde-là sur le dos. Et l'Europe ne veut pas mécontenter le monde arabe qu'elle a toujours enfoncé dans son cadre identitaire. Voilà, l'Égypte, c'est l'Égypte, la Syrie, c'est la Syrie, le Maghreb, c'est le Maghreb, etc. Et puis là, on voit que ça craque de partout, que tous ces pays révèlent une faille, un abîme entre leur peuple, avec une envie de vivre passionné, et leur dictature qui jouait justement uniquement sur l'identité. Donc, l'Europe, voilà, elle va devoir revoir sa copie par rapport aux conséquences de cette chose-là pour le Proche-Orient. Pourquoi les peuples arabes, les États arabes, qui ne sont plus unanimes autour de leur chef, pourquoi, quand on en vient au peuple palestinien et à ses chefs, eux, ils seraient unanimes, vous voyez, avec leur chef. Il n'y aurait pas de division, il y en a eu pourtant entre le Hamas et les autres, mais il y en a à l'intérieur. Et même à l'intérieur d'Israël, il y a aussi des différentes tendances, des divisions, etc. Et moi, je pense que cette diversité, elle est très positive, parce qu'en même temps, on en arrive à quelque chose d'assez pur. Les Israéliens, me semble-t-il, veulent négocier, et veulent, ils l'ont déclaré, ils veulent un État palestinien, dès lors que les Palestiniens reconnaissent Israël comme un État juif. Or, apparemment, ça fait problème pour les Palestiniens. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentent encore otages du monde arabe et du monde islamique, qui, s'ils reconnaissent un État juif, une souveraineté juive, s'est perçue comme une entame à un discours fondamentaliste, pour qui le peuple juif n'a aucun droit à une souveraineté, et a été déjà remplacé depuis longtemps par les vrais croyants, c'est-à-dire les musulmans. Mais c'est une lecture fondamentaliste qui ne va plus être partagée par tous ces peuples, sauf cas extraordinaire si tous ces peuples, par des élections, envoient à leur gouvernement des intégristes, ce qui est tout à fait possible, mais peu probable. Donc il y a du jeu. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas évident qu'en Europe, aux États-Unis aussi, les dirigeants aient pris la mesure du fait qu'ils risquent de se soumettre à des schémas caduques, des schémas qui supposent une unité, et Arabes, une unité des peuples mobilisés qui ne veulent qu'une chose, c'est les frontières de 1967, comme si c'était ça la ligne de la vérité. Alors que finalement, si les deux parties se reconnaissent mutuellement pour ce qu'elles sont, et Israël c'est un État juif qu'on le veuille ou non, même s'ils comportent beaucoup d'Arabes, qu'ils essayent tant bien que mal, à qui ils donnent des conditions relativement décentes, même si c'est impossible qu'elles soient parfaites, puisqu'ils ne peuvent pas tirer sur leurs voisins, ils ne peuvent pas faire le service militaire, et d'autres choses, mais peu importe. Si les deux se reconnaissent, et tout sera négociable, il y aura une frontière, ils veulent vivre ensemble, c'est très important, c'est plus important que tout le reste, et ça vaut beaucoup mieux que ce qui est en ce moment projeté, soit disant que des États reconnaîtraient un État palestinien, mais qui serait flottant à un État palestinien, qui ne vont pas aller maintenir de leur main. Ils envoient beaucoup d'euros, beaucoup de dollars, mais ce n'est pas avec ça qu'ils prennent un État qui peut coexister et vivre avec ses voisins, surtout en plus qu'ils envisagent de le faire voter par l'ONU. Imaginez l'ONU votant l'existence d'un État palestinien, pour lequel je suis, je suis favorable à ce qu'il y ait un État palestinien, mais que ça soit parachuté de cette façon, ça fait surréaliste. On ne peut pas passer, là il y a un passage où deux entités doivent se regarder et se reconnaître pour ce qu'ils sont. Et si les Palestiniens ne reconnaissent pas un État juif, ça veut dire qu'ils considèrent Israël comme un État de fête, qui est le produit d'une invasion de Juifs d'Europe, rescapés de la Shoah, qui n'a aucune autre légitimité qu'un État de fête. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il y a tout un travail symbolique à faire et il me semble que cet éclatement, ces ouvertures qui se sont faites en Orient, au Proche-Orient, au Maghreb, sont plutôt un facteur favorable.